Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu dans le titre, j'ai décidé de partager avec vous 21 idées de vidéos. Voilà, ça arrive que nous, youtubeurs, youtubeuses, on soit en panne d'inspiration pour des vidéos. Ça arrive, voilà. Donc du coup, je vous fais cette vidéo pour partager encore une fois 21 idées avec vous. Donc c'est parti, je les ai notées juste ici. Donc si on regarde vers le bas, c'est pour ça. Donc première idée, ça serait de faire un room tour. Donc un room tour en même temps, si vous n'avez pas rangé spécialement votre chambre, ça vous oblige d'un côté à ranger votre chambre. Et un room tour, ça peut donner des idées, des cours, en mouvement, etc. Ensuite, deuxième idée, c'est de faire un tag. Voilà, il y a plein, plein, plein de tags qui existent sur youtube. Donc je pense que vous pourrez trouver votre bonheur. Troisième idée, troisième idée, pardon, c'est de faire des top 10, donc des top 10 séries, des top 10 make-up, des top 10, euh, voilà, vous pouvez faire plein, plein, plein de top 10 musique, enfin, plein de choses à faire. Donc voilà, peut-être pas après top 10, top 8, top 5, top 3, top 2, top 1, comme vous voulez. Ensuite, quatrième idée, c'est de faire des unboxings. Alors, si vous, par exemple, vous passez une commande, chez Sephora, vous pouvez faire une vidéo unboxing pour vous ouvrir, en fait, votre colis en filmant votre vidéo et vous montrer ce que vous allez acheter. Voilà, vous pouvez faire ça pour les colis que vous recevez, si vous recevez des colis, si vous commandez des choses, etc. Ensuite, cinquième idée, c'est de faire des routines. Donc, euh, des routines make-up, des routines soins du soir, du matin, euh, des routines, euh, pour vos ongles, des routines, euh, cheveux, etc. Il y en a plein, 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 donc, euh, voilà. Et ça permet peut-être à des gens de découvrir de nouveaux produits. Ensuite, sixième idée de vidéo, ça serait de faire une wishlist. Alors, vous pouvez faire une wishlist, par exemple, dans les périodes des fêtes, pour potentiellement donner des idées, euh, de cadeaux à des personnes. Voilà, si, par exemple, quelqu'un cherche une idée de cadeau pour son frère, eh ben, si vous faites cette vidéo et que la personne la voit, elle peut vous dire, bah tiens, cette idée-là, elle est pas mal. Donc, voilà. Après, vous pouvez faire des wishlists pour votre anniversaire, vous pouvez faire des wishlists, euh, euh, du moment, enfin, il y a plein de thèmes abordés aussi autour de la wishlist. Septième idée de vidéo, ça serait de faire, euh, des revues. Alors, vous venez d'acheter un nouveau masque pour les cheveux et vous voulez le présenter à votre communauté. Donc, vous présentez le produit, vous dites les points positifs, les points négatifs, etc. Vous donnez, voilà, votre avis sur le produit. Vous pouvez donner votre avis sur une gamme de produits, euh, vous pouvez donner aussi votre avis sur une palette de maquillage, sur un fond-teint. Enfin, voilà, il y a plein de choses autour duquel on peut faire une revue ou une première impression. Ensuite, huitième, euh, idée de vidéo à faire, c'est de faire des tutos coiffure. Donc, moi, je ne suis pas très douée en coiffure. Il y en a, il y a une coiffure que j'aimerais vous faire très bientôt en vidéo. Donc, voilà. Mais après, si vous êtes doué en coiffure, que vous savez faire des coiffures simples, un peu plus compliquées pour un mariage, pour un baptême, bah, vous pouvez faire un tuto. Ça peut toujours intéresser, euh, des personnes. Ensuite, neuvième idée, c'est de faire une FAQ. Voilà, vous vous dites, par exemple, vous pouvez, vous n'êtes pas obligés, mais par exemple, si j'arrive aux 1000 abonnés, je fais une FAQ sur ma chaîne. Voilà. Après, vous pouvez faire une FAQ spéciale Noël, spéciale Saint-Valentin, spéciale, euh, voilà. Vous pouvez mettre des FAQ. C'est trop bien. Ça permet d'échanger, en fait, avec votre communauté. Votre communauté peut vous poser des questions. Ensuite, dixième idée de vidéo, ça serait de faire des lookbooks. Voilà, euh, des lookbooks, par exemple, pour la rentrée, pour la Saint-Valentin, pour Noël, pour le nouvel an, pour un anniversaire, pour un mariage, pour un baptême. Voilà. Tout simplement, faire un lookbook avec vos tenues préférées pour en mettre une, deux, trois, quatre, cinq, autant que vous voulez. Mais voilà, c'est toujours bien. J'aime beaucoup regarder les lookbooks. Je ne vous en ai jamais fait, mais j'aime beaucoup les regarder. Ensuite, onzième idée, c'est de faire des vlogs. Alors, soit, si vous n'avez qu'une chaîne, vous pouvez poster vos vlogs sur votre chaîne, soit, si vous souhaitez séparer votre contenu, c'est-à-dire, par exemple, si vous faites du gaming et qu'à côté, vous voulez faire des vlogs et vous ne voulez pas mélanger les deux, vous ouvrez une autre chaîne de vlog, enfin, une chaîne de vlog. Sinon, vous pouvez le mettre sur votre chaîne normale. Par exemple, je ne sais pas, vous partez quelques jours dans un endroit, faire du ski ou quoi, vous voulez vloguer, et bien, ça fait de l'occasion et généralement, les vlogs, j'adore. Moi, j'aime bien regarder les vlogs. Donc, voilà. Ensuite, douzième idée, c'est une journée dans mon assiette. Alors, après, vous pouvez faire un week-end dans mon assiette, une semaine dans mon assiette. C'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Tout simplement, vous montrer ce que vous mangez au petit déjeuner, au dîner, peut-être au goûter et le soir. Tout simplement. Ensuite, treizième idée, c'est de parler de vos séries du moment. De, voilà, de vos séries, qu'est-ce que vous regardez en ce moment, quelle série vous conseillez, quelle série vous déconseillerez. Voilà, après, les gens, ils sont libres de regarder, mais quelle série vous pouvez vous déconseiller que vous n'avez pas aimé. Voilà. Tout simplement. Ensuite, quatorzième idée, c'est de faire des vidéos favoris. Alors, vous n'êtes pas obligés d'en faire souvent. Moi, j'en faisais pas mal au début de ma chaîne. Maintenant, j'essaie de les espacer assez, d'en faire moins, en gros, d'en faire une tous les deux mois. Voilà. Ou plus, ça dépend. Donc, voilà, les vidéos favoris, ça permet de montrer les produits que vous adorez, vos produits chouchous. Ensuite, quinzième idée, c'est de faire un get ready with me. Donc, c'est en gros, vous filmez, en train de vous préparer, encore une fois, pour un mariage, un baptême, un événement, une remise de diplôme, j'en sais rien, mais voilà, pour un événement, vous montrer votre tenue, votre make-up, potentiellement, si vous faites une coiffure, voilà, et en gros, on se prépare avec vous, en quelque sorte. Ensuite, sixième idée, c'est de faire des recettes sur votre chaîne, des recettes de smoothie, de pancakes, de gâteau, de ce que vous voulez, mais proposez des recettes, c'est toujours bien. Ensuite, dix-septième idée, c'est de faire des get the look. Alors, des get the look, si vous ne connaissez pas, je pense que si, mais s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est tout simplement, par exemple, vous prenez, on va dire, Eva Longoria, et vous reproduisez sa tenue, son make-up, sa coiffure. Vous prenez en gel, vous reproduisez sa tenue, son make-up, et sa coiffure. Par contre, comme par exemple, si un chanteur, une actrice, ou quoi, que vous voulez reproduire, et qu'il y a par exemple, une frange ou une mèche, n'allez pas, enfin après, c'est à vous de voir, mais moi, ce que je vous conseille, c'est, si par exemple, la chanteuse a une frange, n'allez pas vous faire une frange, juste pour reproduire son look. Voilà, si elle a des boucs, vous faites des boucs, mais vous ne faites pas potentiellement la frange. Donc, voilà. Ensuite, dix-huitième idée, c'est de faire un retour de cours. Alors ça, c'est des vidéos que je vois pas mal, en ce moment, sur YouTube, et ça montre un peu, ce que vous pouvez trouver, comme course, comme idée de repas, comme, voilà. Ça peut, honnêtement, une personne dit, ben voilà, j'ai acheté des haricots, du poulet, je vais faire des haricots et du poulet. Je vous dis une recette toute, toute, toute simple, j'ai pris du poulet, de la crème, du curry et du riz, je vais faire un poulet au curry, avec du riz. Voilà, ça peut toujours vous donner des idées, à vous aussi, de recettes. Ensuite, 19ème, pardon, idée de vidéo, c'est de faire des playlists. Alors, pour les playlists, par contre, je ne sais pas, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que ça m'intéresse aussi, le temps qu'on a le droit de passer la musique, pour pas avoir les droits d'auteur dessus. Je ne sais pas si ça a changé, chez Kavans, je crois qu'on a eu le droit à 5 secondes, ou 10 secondes, mais je ne sais pas si ça a changé, depuis le 1er janvier. Donc, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, ça m'aidera moi, et je pense que ça aidera beaucoup de personnes. Avant, dernière idée, c'est de faire des story time. Donc, des story time, c'est tout simplement, quand il vous est arrivé quelque chose, et que vous voulez le partager avec votre communauté. Voilà, vous faites une story time, vous racontez ce qui vous est arrivé. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal, comme idée de vidéo. J'en ai jamais fait, mais je pourrais peut-être en faire un jour. Mais voilà, j'aime bien en regarder. Et enfin, dernière idée de vidéo que vous pouvez faire, c'est des vidéos, ça fait un moment que je n'en ai pas vu sur YouTube, mais qui sont peut-être toujours sympas à faire, surtout si vous êtes doué en dessin, c'est encore plus joli, c'est de faire des Drew My Life. C'est en gros, vous raconter votre vie, de votre naissance, à au moment où vous êtes en fait. Donc, voilà, vous parlez de votre naissance, vous parlez de votre famille, vous parlez de vos amis collège, lycée, etc. Donc, voilà. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos, Snapchat, Instagram, TikTok, ma page Facebook, la page La Beauté Entre Filles, tout se trouve en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, encore une fois, la commenter, la partager. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye !